hello 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 aujourd'hui nous avons un gâteau super moelleux au chocolat et aux amandes super facile à réaliser comme toutes nos autres recettes donc il nous faudra de la crème de cuisine de la crème fraîche de cuisine 300 ml celle que vous utilisez pour faire vos pâtes vos sauces voilà ensuite vous rajoutez 80 g de sucre et 3 oeufs j'utilise 80 g de sucre parce qu'après vous verrez j'utilise du cacao en poudre sucré donc pas besoin là une demi cuillère à café de sel et avec une boîte de yaourt de 150 grammes on va mesurer regardez une boîte de cacao en poudre sucré une boîte de farine voilà nous allons ensuite rajouter 80 g d'amandes effilées et un sachet de levure chimique c'est tout pour ce gâteau on va enfourner à 180 degrés pendant 35 minutes regardez je fais ça pour que après ça ne gonfle pas en éclatant alors pendant que c'est au four nous allons faire fondre 100 g de chocolat et un tout petit peu de beurre parce du chocolat noir cette étape c'est facultative à moi c'est parce que j'ai besoin de décorer le dessus pour rendre votre gâteau un peu plus gourmand voilà notre gâteau est prêt on va le démouler laisser refroidir sur une grille puis on va décorer donc pour la crème fraîche n'oubliez pas c'est la crème fraîche de cuisine c'est pas la crème fraîche à monter pour la pâtisserie là c'est la crème fraîche de cuisine celle que vous utilisez pour vos pâtes vos sauces voilà pour le sucre si vous avez besoin de ce soit très sucré voilà mettez un pot de sucre comme le pot qu'on a utilisé pour mesurer la farine le cacao moi j'en ai mis jusqu'à 80 grammes parce que le cacao que j'ai utilisé est déjà sucré j'espère que vous êtes abonné si c'est pas encore le cas fait le c'est super encourageant vraiment poser des questions laisser des likes partager autour de vous et voilà moi je vous dis miam miam et à très bientôt pour d'autres recettes toujours aussi faciles miam miam